Dans cette vidéo, on va apprendre à ordonner des nombres dans l'ordre croissant, par exemple, ou décroissant, ça serait pareil. On va apprendre à les ranger du plus petit au plus grand, par exemple. Alors, ça a l'air simple, mais vous allez voir que ça ne l'est pas forcément. Donc, je vais vous proposer, par exemple, de ranger ces nombres-là, du plus petit au plus grand. Alors, le premier, ça sera 35,7%. Le deuxième, par exemple, on va dire 108,1%. Le troisième, 0,5%. Ensuite, on va prendre, par exemple, une fraction, 13 sur 93. Et puis, le dernier, 1 plus 7 sur 68. Voilà. Alors, effectivement, vu comme ça, ça n'a pas l'air si simple que ça. Ce n'est pas ranger des nombres entiers dans l'ordre croissant. C'est un peu plus compliqué que ça. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on va s'entraîner, parce que je pense qu'avec l'entraînement, finalement, vous allez comprendre la méthode, enfin, comment on fait pour résoudre ce genre de, pour faire ce genre de problème, pour ranger des nombres dans l'ordre croissant. Alors, là, on a des nombres. Alors, il y a des pourcentages, il y a des nombres décimaux, il y a des fractions. Bon, il y a même un nombre, là, 1 plus 7 sur 68, qui est un peu étrange. Il y a une addition avec une fraction. Bon, c'est important de comprendre que tout ça, tous ici, c'est tous des nombres. C'est tous des nombres, mais ils sont exprimés différemment. Et c'est comme ça, un nombre, ça peut toujours s'écrire soit sous forme de pourcentage, soit sous forme de fraction, soit sous forme décimale. Donc, si on veut les comparer, c'est très difficile de le faire comme ça. C'est pratiquement impossible de le faire en les gardant dans la forme qu'ils sont, dans laquelle ils sont ici. En fait, pour ça, pour les comparer, il faut vraiment, pour les ranger, les mettre dans l'ordre, il faut vraiment les écrire tous sous la même forme. Donc, soit tous sous forme décimale, soit tous sous forme de fraction, soit tous sous forme de pourcentage. Et là, vous pourrez les comparer. Mais il faut absolument qu'ils soient tous écrits de la même manière. Alors, moi, je préfère, dans ce cas-là, passer par la forme décimale. Je trouve que c'est plus simple, surtout que là, on a des pourcentages. Et les pourcentages à convertir en écriture décimale, ce n'est pas très compliqué. Donc, voilà, je pense qu'on va faire comme ça. On va tous, d'abord, les écrire sous forme décimale. Alors, on commence par le premier. Le premier, 35,7%. Alors, 35,7%, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire 35,7%, donc c'est 35,7 sur 100. C'est cette fraction-là. 35,7%, c'est rien d'autre que la fraction 35,7 sur 100. Alors, après, pour l'écrire sous forme décimale, c'est simple. Je vais simplement diviser 35,7 par 100. Je vais calculer cette fraction, en fait. Je vais faire cette division. Ça, c'est 35,7 divisé par 100. Je vais faire cette division. Et pour ça, en fait, il suffit que je décale la virgule de deux crans vers la gauche. Et puis, j'aurai le nombre. Donc, si je peux l'écrire, là, si je décale la virgule, elle va de deux crans vers la gauche, elle va venir devant le 3. Donc, j'aurai virgule 357. Et ça, on l'écrit avec un zéro devant. Donc, ça fait 0,357. Bon, j'ai peut-être été un peu vite. Regardez, je vais le détailler un petit peu. Si on a 35,7 pour 100, en fait, ce qu'on peut faire directement, c'est en passer par la fraction. On peut déjà se débarrasser de ce symbole, enlever ce symbole de pourcentage. Et ensuite, on va décaler la virgule de deux crans vers la gauche. 1 et 2. Donc, elle arrive ici devant le 3. Et c'est bien ce qu'on a écrit. Donc, on a 0,357. Donc, ça, c'est bien ce qu'on s'était dit. Alors, cette méthode-là, ça marche pour n'importe quel pourcentage. Vraiment, par exemple, on va en faire un autre pour être sûr. Par exemple, si on a 5%, 5%, comment je vais faire ? Pour l'écrire sous forme décimale, je vais commencer par me débarrasser du symbole de pourcentage. Ensuite, je vais décaler la virgule de deux crans vers la gauche. On a dit, mais là, il n'y a pas de virgule. Mais en fait, dans 5, 5, on peut très bien le voir comme 5, 0, évidemment. Ça ne change rien. Donc, s'il n'y a pas de virgule, c'est comme s'il y en avait une quand même, là. Donc, j'ai 5 ou 5,0 et je décale la virgule de deux crans. Un cran, deux crans. Donc, finalement, je vais retrouver avec 5 divisé par 100, puisque c'est ça. Donc, ça, c'est 5 centièmes. Et puis, je peux aussi l'écrire, puisque j'ai l'écriture décimale directement. C'est 0,05. Ça, c'est cohérent des deux côtés, parce que ici, j'ai 5%. Donc, c'est vraiment 5 sur 100. Et 5 sur 100, c'est 5 centièmes. Donc, c'est 0,05. Et on obtient exactement la même chose quand on décale la virgule de deux crans vers la gauche. Là, on rajoute un 0. Et puis, après, un autre ici, avec la virgule devant, qui occupe cette position maintenant. Voilà. Donc, ça, c'est juste une petite parenthèse. J'espère que ça ne vous a pas trop perturbé. Je vais effacer tout ça. C'était juste une parenthèse pour bien comprendre comment on passe d'un pourcentage à une écriture décimale. Alors, maintenant, on va le faire pour le deuxième. Alors, le deuxième, c'est 108,1%. Donc, on va faire cette méthode rapide. On va juste décaler la virgule de deux crans. Donc, un cran, deux crans. Elle arrive ici et se débarrasser du signe de pourcentage. Donc, là, on trouve tout de suite que celui-là, 108,1, c'est 1,081. 1,81. Voilà. Alors, je l'entoure. Je vais entourer aussi celle d'avant. Alors, celui d'avant. Voilà. Donc, 35,7%. 35,7%, sa forme décimale, c'est 0,357. 108,1%, pardon. Sa forme décimale, c'est 1,081. Alors, 0,5, bon, lui, c'est pas celui qui va nous fatiguer le plus parce que celui-là, c'est directement... Il est déjà sous forme décimale. Donc, ça, on l'écrit directement. C'est 0,5. Alors, pour faire le dernier, l'avant-dernier, là, le 13 sur 93. Alors, comment on va faire ça ? 13 sur 93, qu'est-ce que ça veut dire ? 13 sur 93, ça veut simplement dire 13 divisé par 93. Bon, je vais la faire, cette division. Comme ça, on se rassure. Alors, 13 divisé par 93. Alors, dans 13, combien de fois je peux mettre 93 ? Évidemment, 0. Et si je veux continuer, il faut que je mette des 0, une virgule et des 0. Donc, je vais en mettre 2. Voilà, ça suffit pour l'instant, on verra. Et puis, ici, donc, je mets une virgule aussi. Donc, après, j'ai dans 130, combien de fois je peux mettre 93 ? Une seule fois, hein. Une seule fois, 93, c'est presque 100, déjà. Donc, une fois 93, ça fait 93, que j'écris ici. Donc, là, j'ai 130 moins 93. Donc, là, je vais faire mes regroupements. Donc, là, je vais prendre 10. Du coup, ici, j'aurai 12. Voilà. Alors, du coup, j'ai 10 moins 3, ça fait 7. Et puis, là, 12 moins 9, ça fait 3, 37. Je vais continuer, je vais abaisser le 0. J'abaisse le 0. Et du coup, je me demande dans 370, combien de fois je peux mettre 93 ? Alors, là, 93, c'est presque 100. Donc, 3 fois 100, ça va être bien, je pense. Donc, on va mettre un 3. 3 fois 93, ça fait... Alors, 3 fois 3, 9. Et 3 fois 9, 27. 3 fois 9, 27. Donc, je me retrouve avec cette soustraction. 370 moins 279. Je vais commencer par faire tous les regroupements d'abord. Dès qu'ici, à la place de 0, je vais mettre 10. Ici, du coup, je vais avoir plus que 6 puisque j'aurais pris une dizaine. Mais j'aurai 6 moins 7. 6 moins 7, ça ne va pas aller. Donc, je vais prendre une centaine à côté. Donc, j'aurai plus que deux centaines. Et j'aurai, du coup, 10 dizaines de plus. Donc, en tout, 16 dizaines. Alors, ça va aller, là, je crois. 10 moins 9, ça fait 1. 16 moins 7, ça fait 9. Et 2 moins 2, ça fait 0. Alors, on va continuer. Donc, on rajoute un 0 qu'on peut rajouter sans problème. Et on la baisse. Et du coup, on a 910. Alors, dans 910, combien de fois on peut mettre 93 ? Bon, 93, c'est presque 100. Donc, si on fait 9 fois 100, on va arriver à 900. Ça risque d'être trop. Donc, on va mettre un 8. Et puis, on va arrêter ici parce que la division pourrait continuer. On pourrait aller beaucoup plus loin, trouver d'autres décimales, d'autres chiffres après la virgule. Mais ici, on a une précision au millième, 0,138. Et je pense que ça suffira largement pour comparer avec les autres nombres qu'on a ici. Donc, on va s'arrêter là. Voilà. Donc, on a trouvé la forme décimale de 13 sur 93. C'est 0,138. Et puis, des poussières, d'autres décimales qu'on n'a pas calculées. Voilà. Ça, c'est la forme décimale de 13 sur 93. Alors, maintenant, il nous reste le dernier. 1 plus 7 sur 68. Bon, je vais faire un peu de place. Comme ça, c'est sûr qu'on va en avoir besoin. Donc, j'efface ça. Voilà. 1 plus 7 sur 68. Alors, celui-là, il est un peu plus étrange. Donc, il y a plusieurs façons de faire, en fait. Ça, la première, ça serait de voir ça comme 1 plus 7 sur 68. C'est plus petit que 1. On pourrait mettre 7 sur 68 sous forme décimale. Et puis, ajouter 1. Ça nous donnerait une forme décimale. Ou alors, on peut faire autrement. C'est ce que je vais faire ici. On peut dire que 1 plus 7 sur 68. Mais 1, en fait, c'est 68 sur 68. Puisque si j'ai 68 et que je le divise par 68, j'aurai 1. Donc, 1, c'est égal à 68 sur 68. Et là, plus, j'ajoute les 7 soixantièmes. Donc, 1 plus 7 sur 68, c'est ça. 68 sur 68, plus 7 sur 68. Bon, là, on peut faire l'addition. Ça fait 60... On additionne les numérateurs. Ça fait 68 plus 7. Je vais l'écrire directement. Ça fait 75 sur 68. Voilà. Alors, maintenant, ce n'est pas fini. Parce que ça, c'est une forme de fraction. Et nous, on veut une forme décimale. Donc, ce qu'il faut qu'on fasse maintenant, c'est qu'on divise... On fasse cette division. Puisque là, 75 sur 68, ça veut dire 75 divisé par 68. Donc, on va faire cette division. 75 divisé par 68. Alors, combien de fois je peux mettre 68 dans 75 ? Une fois. Ensuite, je vais avoir 68... Une fois 68, ça fait 68. Donc, j'aurai 75 moins 68. Alors, 75 moins 68, ça fait 7. Voilà. Puis, si je veux continuer, il faut que je mette une virgule et que j'ajoute des zéros. Du coup, là, je mets la virgule aussi après le 1. Et je vais abaisser un zéro. Et je vais me demander dans 70, combien de fois je peux mettre 68 ? Évidemment, une fois seulement. Donc, je vais avoir une fois 68, 68. Et j'aurai 70 moins 68. Donc, 70 moins 68, ça fait 2. J'abaisse le zéro. Je vais me demander dans 20, combien de fois je peux mettre 68 ? Zéro. Bon. En fait, là, ça continue. On peut... La division continue encore. On pourrait continuer à calculer les décimales. Mais bon, là, pour l'instant, pour comparer les nombres, je pense que ça ne sera pas nécessaire. Donc, je vais le laisser comme ça. Je vais mettre des trois petits points. Et finalement, on a la forme décimale, le début de la forme décimale qui suffit pour nous. De 1 plus 7 sur 68. Alors, ça fait... Je l'écris ici. 1 plus 7 sur 68, c'est 1,10. Et puis après, d'autres décimales qu'on n'a pas calculées. Mais qu'on n'a pas besoin de calculer pour ce qu'on doit faire. Alors, maintenant, on a... Ça y est, on les a tous écrits sous forme décimale. 35,7% c'est 0,357. 108,1%... Je vais enlever ça. C'était pour les calculs. Donc, 108,1% c'est 1,081. 0,5 c'est 0,5. 13 sur 93, c'est 0,138 et d'autres décimales. Et puis, 1 plus 7 sur 68, c'est 1,10 et puis d'autres décimales. Alors, maintenant, je vais les ranger. Je vais commencer par trouver le plus petit. Le plus petit, c'est... Alors, on en a... Là, c'est 0,5. Celui-là, il est encore plus petit parce que c'est 0,138. Donc, c'est celui-là, le plus petit. 0,138. Alors, ensuite, celui qui est juste un peu plus grand, c'est pas 0,5, c'est 0,357, celui-ci. Celui-là, il est juste plus grand que 0,138. Alors, celui qui est juste, le plus grand juste après, ça va être 0,5 cette fois-ci. C'est 0,5. Ensuite, le plus grand qui suit, c'est... Alors, il ne nous reste plus que ces deux-là, 1,081 et 1,10. Celui-là, il n'y a pas de dixième alors que celui-là, il en a. 1,10, il y a un dixième alors que dans 1,081, il n'y a pas de dixième. Donc, comme on a 1 comme unité pour les deux, celui-ci, 1,081, c'est celui-là qui est juste après. Donc, ça, c'est le numéro 4. Et puis, enfin, du coup, le dernier, forcément, c'est celui-là, 1,10 et autres décimales, qui est le plus grand de tous. Voilà, je pense qu'on a terminé. J'espère que vous avez bien compris comment on fait pour ranger des nombres dans un ordre croissant ou décroissant. Ça serait la même chose. Si ce n'est pas très clair, je vous conseille de revoir cette vidéo. Et puis, on en mettra peut-être d'autres. Donc, à ce moment-là, vous pourrez les regarder. Mais essayez déjà, entraînez-vous de votre côté. Et puis, si vous avez des problèmes, revoyez cette vidéo. Et en tout cas, amusez-vous bien.